Aujourd'hui, un traitement en noir et blanc d'une photographie prise en vue Montréal et je fais du Photoshop. Alors, j'ai utilisé Photoshop pour tout simplement ajouter des oiseaux dans le ciel de la photographie. C'est le genre de petit rehaussement de photos que je fais à l'occasion. Ajouter des oiseaux dans le ciel, ajouter une silhouette dans la photo. Des petites choses qui passent inaperçues mais qui viennent pimenter la photographie, qui viennent la rendre visuellement plus attrayante. Alors, je vous montre comment faire dans Photoshop pour ajouter des oiseaux dans le ciel d'une image. Vous allez voir, c'est très simple. Et également, je vous présente le site web Pexel, qui est un site web à partir duquel on peut télécharger gratuitement des images en haute résolution. Alors, si vous avez besoin de photos pour faire des images composites dans Photoshop ou si vous cherchez tout simplement des photographies sur lesquelles pratiquer des techniques, eh bien, Pexel est un site web où vous allez pouvoir trouver des photos libres de droits gratuitement. Alors, on s'en va dans la photo. Oui, j'oubliais, j'oubliais. Je vous montre également, à la toute fin du tutoriel, une nouveauté qui est apparue dans la dernière mise à jour de Lightroom. C'est quelque chose de génial. C'est une petite fonction toute simple. Ça faisait longtemps qu'on voulait avoir ça dans Lightroom. Cette fonction-là vient rendre les puisettes, les configurations consécrées soi-même. Ça permet d'appliquer les puisettes et de déterminer l'intensité du puisette. Et ça, ça rend l'usage des puisettes vraiment magique. Alors, on s'en va dans Lightroom et dans Photoshop. Bon, voici la photo photographie prise dans le Vieux-Montréal. Et lorsque j'étais dans la rue, c'était en fin de journée. Le soleil commençait à descendre. Et ce qui a attiré mon attention, c'est la tête des lampadaires qui dépassaient des édifices à l'arrière-plan. Et la tête des lampadaires se retrouvait à être en silhouette face au ciel à l'arrière. Alors, c'est vraiment la tête des lampadaires qui a attiré mon attention. Et j'ai immédiatement vu, lorsque j'étais dans la rue, j'ai immédiatement vu le post-traitement que j'étais pour faire. Alors, je me suis dit, je vais tout simplement assombrir les édifices qui sont autour. Les édifices sont déjà dans la pénombre. Alors, je vais les rendre un peu plus sombres. Et je vais m'arranger pour que la tête des lampadaires devienne le point d'intérêt de la photo. Alors, on y va. On commence avec le réglage du traitement. Alors, j'ai fait un traitement en noir et blanc. Alors, vous voyez, cette photo-là, c'est une photographie où c'est vraiment l'effet de contre-jour des lampadaires qui est intéressant. Alors, je crois que pour cette photo-là, un traitement en couleur ne serait pas approprié. Un traitement en noir et blanc va donner une image beaucoup plus épurée. Alors, traitement en noir et blanc. Ensuite, la courbe des tonalités. Alors, j'assombris les basses lumières comme ça ici. Et je vais assombrir les gris clairs comme ça ici. Voilà. Alors, je place ma courbe des tonalités comme ça ici. Et ça donne ce que vous voyez à l'écran. Ensuite, les réglages de tonalités ici. Alors, je vais assombrir un petit peu les noirs. Je vais diminuer la luminosité des ombres un petit peu. Augmenter la luminosité des blancs et diminuer l'éclat des hautes lumières comme ça ici. Voilà. Et là, je regarde la photo et je crois que je serais mieux finalement d'augmenter la luminosité des ombres. Alors, je prends le curseur ombre et je place comme ça ici. Voilà. Et j'augmente un petit peu le contraste. Alors, voilà les réglages que j'ai appliqués avec les curseurs de tonalités. Bon, alors, j'ai presque obtenu le rendu final que je voulais avoir. Voyez les lampadaires, ça démarque très bien. Alors, je vais diminuer l'exposition de la photo un peu plus comme ça ici. Voilà. Et là, ce que je vois en regardant la photo, c'est que le haut des édifices ici est légèrement illuminé. Vous voyez, la tête des édifices est légèrement illuminée. Alors, je crois que je vais accentuer le fait que le ciel est encore dans la lumière. Alors, pour faire ça, je vais prendre un dégradé radial que je vais placer comme ça ici. Alors, je place mon dégradé radial pour aller affecter la région du ciel comme ça ici. Voilà. Et je m'arrange pour que le dégradé du filtre radial soit placé sur la tête des édifices dont je veux augmenter la luminosité. Voilà. Alors, je place mon filtre radial comme ça. Voilà. Et le dégradé du filtre radial affecte la tête des édifices. Et maintenant, je vais augmenter l'exposition comme ça ici, augmenter l'éclat des blancs, augmenter la luminosité des ombres. Et vous voyez, la tête des édifices est enveloppée d'un halo lumineux. Et pour accentuer encore plus l'effet d'un halo, eh bien, je vais prendre le réglage correction du voile et je vais l'envoyer légèrement à gauche. Question de créer un halo lumineux dans le ciel. Comme ça ici. C'est peut-être un peu trop fort, alors je vais l'augmenter un petit peu. Voilà. Et diminuer l'éclat des hautes lumières. Voilà. Alors, la photo sans le filtre radial, avec le filtre radial. Et la photo devient beaucoup plus intéressante comme ça, d'après moi. Alors, voilà. J'en suis rendu ici dans le post-traitement de la photo. Maintenant, je vais redresser la photo pour que le lampadaire soit bien droit. Alors, je viens dans la section transformation. Et je vais tout simplement prendre la fonction rotation. Et je vais redresser la photo comme ça ici pour que le lampadaire soit bien droit. Et je vais cliquer sur « Contraindre le recadrage » pour éliminer de la photo les bordeaux blanches qui sont apparus lorsque j'ai tourné l'image. Et je pourrais également un petit peu redresser la verticale de la photo comme ça ici. Voilà. Voilà. Alors, vous pouvez voir les réglages que j'ai utilisés dans l'onglet « Transformation ». Voilà. Bon. Ensuite, la photographie a été prise avec un ISO de 720. Alors, il doit sûrement y avoir un peu de bruit dans la photo. Alors, je viens dans la section « Détails ». Je clique sur le petit point d'exclamation qu'il y a ici. « Lightroom » va zoomer la photo à une grandeur qui va me permettre de voir le bruit qu'il y a dans la photo. Et il y a très, très peu de bruit. Alors, je vais aller voir dans les zones grises parce que c'est toujours dans les zones grises que le bruit est le plus visible. Voyez, le bruit est très, très faible. Alors, je vais faire une légère correction de réduction du bruit comme ça ici, très faible, juste pour dire que j'élimine le petit peu de bruit qu'il y avait dans la photo. Et je vais également augmenter la netteté de l'image. Alors, augmente le curseur « Gain ». J'augmente le rayon. Alors, je maintiens la touche « Alt » enfoncée et j'augmente le rayon. Et là, je vois le dessin en noir et blanc sur l'écran de devenir de plus en plus net. Maintenant, toujours avec la touche « Alt » enfoncée, j'augmente le détail jusqu'à temps que les détails soient accentués comme je veux les avoir. Je maintiens la touche « Alt » enfoncée et là, j'augmente le masquage et je masque jusqu'à temps d'avoir en blanc uniquement les détails dont je veux accentuer la netteté. Voilà. Et finalement, le recadrage. Alors, étant donné que ça va aller sur Instagram, le ratio pour le format portrait d'Instagram, c'est 4 par 5. Comme ça ici. Et j'accorde comme ça ma photo. Voilà. Alors, ça, c'est le traitement que j'ai fait dans Lightroom. Maintenant, il reste à ajouter les oiseaux dans le ciel de la photo et pour faire ça, on va devoir utiliser Photoshop. Mais avant d'aller dans Photoshop, je vais vous montrer le site web sur lequel je vais lorsque j'ai besoin de photographie pour faire mes images composites. Alors, le site web que j'utilise pour trouver des images lorsque je veux faire des images composites, c'est le site web Pexels. P-E-X-E-L-S. Le url du site pexels.com. Alors, dans la description sous la vidéo, vous allez trouver le url du site web Pexels. Vous aurez juste à cliquer dessus et vous allez vous retrouver sur le site web. Alors, Pexels, c'est un site web où on peut télécharger des images en haute résolution gratuitement. Vous avez juste à vous créer un compte. C'est gratuit et vous allez pouvoir télécharger gratuitement plein d'images et la plupart des photos sont en haute résolution. Donc, lorsque vous cherchez des images pour faire des composites, Pexels, c'est le site web où aller. Alors, je veux des oiseaux pour mon ciel. Donc, dans la barre de recherche, je vais tout simplement chercher Birds Flying. Oui, je fais ma recherche en anglais, mais bon. Et là, j'ai plein de photos avec des oiseaux qui volent pour pouvoir travailler mon image dans Photoshop, pour pouvoir facilement ajouter mes oiseaux dans le ciel de ma photo dans Photoshop. Je cherche une photo dans laquelle les oiseaux apparaissent en silhouette et dans laquelle le ciel est relativement uniforme. Et je cherche des oiseaux qui semblent voler vers le haut. Alors, ici, bon, j'ai des oiseaux en silhouette. Ils volent en s'en allant vers le haut de la photo. Seulement, le ciel à l'arrière n'est pas uniforme. Ici, j'ai des oiseaux en silhouette. Le ciel est uniforme, mais les oiseaux volent vers la gauche. Je vais continuer de dérouler. Ah! Voilà, ici, cette photo-là. Alors, vous voyez, j'ai des oiseaux qui volent vers le haut. Les oiseaux apparaissent en silhouette et le ciel est relativement uniforme. Alors, c'est la photo que je vais utiliser pour faire mon montage dans Photoshop. Alors, on clique ici sur Free Download. Vous avez une petite flèche. Là, vous pouvez choisir la résolution que vous voulez télécharger. Alors, je télécharge la résolution originale. Et vous voyez, c'est 5180 pixels par 3456 pixels. C'est quand même une photo qui a une très bonne résolution. Et je clique sur Download Selected Size. Et là, vous voyez, la photo est téléchargée dans mon ordinateur. Si vous voulez faire un don à l'auteur de la photo, gênez-vous pas pour le faire. Les créateurs vont aimer ça. OK. Maintenant, pour ouvrir la photo dans Photoshop à partir de Lightroom. Eh bien, la première chose à faire, c'est d'assurer que les réglages d'exportation pour Photoshop sont bien ajustés. Alors, vous allez dans l'onglet Édition, Préférences. Et dans le menu Préférences, vous allez dans l'onglet Édition externe. Et là, ici, vous avez Modifier dans Adobe Photoshop 2022. Et là, vous dites à Lightroom quel format de fichier que vous voulez utiliser pour travailler dans Photoshop. Alors, Lightroom m'offre le choix entre des fichiers TIFF ou des fichiers PSD. Moi, j'utilise PSD, Photoshop Document. Ensuite, l'espace colorimétrique. Vous avez différents profils de couleurs que vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise Profoto RVB, qui est le profil de couleur qui contient le plus de nuances de couleurs. Ensuite, la profondeur, 16 bits ou 8 bits. J'utilise 16 bits. Si vous utilisez 8 bits, vous allez manquer de nuances de couleurs et vous pourriez voir apparaître dans votre photo de la pixelation. Ensuite, la résolution. J'utilise la valeur 240 pixels par pouce. Alors ça, c'est important que ces réglages-là soient bien ajustés. C'est le format de fichier qui va être utilisé dans Photoshop. Alors, pour ouvrir la photo dans Photoshop, vous cliquez droit sur la photo. Ici, vous avez modifié dans et vous avez modifié dans Adobe Photoshop 2022. Vous cliquez là-dessus. Bon, maintenant, si on vient dans Photoshop, Photoshop nous demande comment on veut gérer les couleurs qu'il y a dans notre photo. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que le profil de couleur qu'on eut dans la photo, pour photo RGB, n'est pas le même profil que le profil du moniteur. Donc, Photoshop veut savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, l'option du bas, supprimer le profil incorporé. Jamais vous utilisez cette option-là. Une photo doit toujours contenir un profil de couleur. S'il n'y a pas de profil de couleur dans votre photographie, lorsqu'un logiciel va tenter de lire votre photo, il ne sera pas capable de gérer adéquatement les couleurs. Et là, vous avez des chances que le rendu des couleurs sur l'écran de l'ordinateur ne soit pas le bon. Donc, vous avez le choix entre convertir les couleurs du document selon l'espace de travail ou préférer le profil incorporé. Alors, moi, je prends toujours cette option-là. Je dis à Photoshop, utilise le profil de couleur qu'il y a dans la photo, c'est-à-dire pour photo RVB. Alors, je clique sur OK et ma photo apparaît dans Photoshop. Prochaine étape, je dois amener mes oiseaux dans mon travail. Alors, je fais apparaître la fenêtre du dossier dans lequel mon image d'oiseau est. Je prends mon image d'oiseau et je la glisse tout simplement dans mon travail de Photoshop. Et voilà, la photo d'oiseau apparaît dans mon document. Si vous regardez les calques ici, vous voyez, les oiseaux sont ici, par-dessus le calque de l'image originale. Alors, je vais placer mes oiseaux à peu près où je veux les avoir dans le ciel. Peut-être réduire un petit peu l'image. Voilà, à peu près comme ça ici. Mais ça, vous voyez, je pourrais toujours modifier la position des oiseaux plus tard si j'en ai besoin. Et je clique sur le crochet ici. Bon. Maintenant, si vous regardez la photo d'oiseau qu'on a importée dans notre document, il y a un petit icône qui apparaît en bas à droite. Alors ça, ça nous indique que notre image d'oiseau, c'est un objet dynamique. Alors, pour le reste du travail, j'ai besoin d'avoir une image standard et non pas un objet dynamique. Donc, pour convertir mon image d'oiseau qui est un objet dynamique en image standard, je dois pixeliser le calque. Pour faire ça, je clique sur le bouton droit de la souris et ici, j'ai pixelisé le calque. Je clique là-dessus et là, vous voyez, l'icône est disparue. Mon image d'oiseau est maintenant une image standard plutôt que d'être une image dynamique. OK. Mon image du vieux Montréal est en noir et blanc. Mon image d'oiseau est en couleur, alors je vais convertir mes oiseaux en noir et blanc. Donc, pour faire ça, on utilise le raccourci clavier CTRL, SHIFT et U et ça va désaturer les couleurs de mon image d'oiseau. Maintenant, je veux que mes oiseaux soient bien noirs pour avoir des belles silhouettes et je veux que le ciel à l'arrière soit le plus blanc possible. Alors, pour faire ça, je vais utiliser un calque de réglage niveau. Alors, les calques de réglage sont ici en bas. C'est le petit rond moitié noir, moitié blanc. Vous cliquez là-dessus. Vous avez une liste de calques de réglage. Vous prenez le calque de réglage niveau. Et là, vous voyez ici, j'ai un calque de réglage niveau qui est apparu. Alors, les calques de réglage permettent d'appliquer une fonction aux calques qui sont en dessous. Alors, en ce moment, si je prends le curseur gauche du niveau et je l'envoie vers la droite, vous voyez, l'image des oiseaux est affectée, mais aussi l'image du vieux Montréal qui est en dessous. Moi, je veux que le calque de réglage affecte uniquement le calque des oiseaux. Je ne veux pas qu'il affecte l'image du vieux Montréal. Donc, je vais clipper le calque de réglage au calque des oiseaux. Et pour faire ça, si vous allez dans la fenêtre de contrôle du calque de réglage, en bas ici, vous avez un petit carré blanc avec une flèche qui pointe vers le bas. Vous cliquez là-dessus. Et là, si vous regardez dans vos calques, vous voyez le calque de réglage niveau. Il y a une petite flèche qui est apparue ici et qui pointe vers le bas. Alors ça, ça vous indique que le calque de réglage niveau est clippé au calque des oiseaux. Et là, lorsque je vais jouer avec les réglages du calque niveau, uniquement l'image des oiseaux est affectée. L'image du vieux Montréal n'est pas affectée. Donc, je disais que je veux que mes oiseaux soient bien noirs et le ciel le plus blanc possible. Alors, je prends le curseur qui est complètement à gauche, je l'envoie vers la droite et là, vous voyez, les oiseaux deviennent très très noirs. Ensuite, pour rendre le ciel blanc, je prends le curseur qui est complètement à droite, je l'envoie vers la gauche et hop, le ciel devient excessivement lumineux. Vous voyez, presque blanc et ça va être parfait comme ça pour la suite du travail. Voilà. Maintenant, je me place sur le calque des oiseaux et là, il faut que je fasse en sorte qu'uniquement les oiseaux restent visibles. En d'autres mots, je veux qu'uniquement les choses qui sont noires soient visibles et je veux que les choses qui sont blanches et gris pâles deviennent transparentes. Alors, je clique à droite de mon calque des oiseaux, je fais un double clic et j'ai cette fenêtre-là, style de calque, qui apparaît. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans l'onglet options de diffusion, ça ici, en bas, la fonction comparaison sur. Alors, vous la laissez sur gris, vous pouvez utiliser les trois couches de couleurs de base, mais là, on va utiliser le gris et là, on va utiliser le dégradé se calque. Vous avez le dégradé se calque et en dessous, vous avez le dégradé calque du dessous. Nous, on va utiliser le dégradé se calque. Avec ce dégradé-là, on va déterminer la plage de luminosité qu'on veut conserver. Alors, à gauche et à droite, vous avez des flèches et là, ça vous indique que tout ce qui est entre ces deux flèches-là est visible. Donc, votre image au complet est visible de noir à blanc. Alors là, je veux que uniquement les oiseaux noirs soient visibles. Donc, je prends la flèche qui est complètement à droite, la flèche blanche, je l'envoie vers la gauche et regardez ce qui se passe. Mon ciel disparaît et seulement les items qui sont dans cette plage de luminosité-là, c'est-à-dire noirs et gris très foncés, uniquement les items qui ont cette luminosité-là sont visibles. Et ça fait en sorte que mes oiseaux sont superposés à mon image du Vieux Montréal. Et le ciel de mon image d'oiseau est devenu invisible. Maintenant, je vais masquer les oiseaux que je ne veux pas avoir dans ma photo. Alors, pour faire ça, je prends un masque. Alors, les masques sont ici en bas. C'est le carré blanc avec un point noir au centre. Vous cliquez là-dessus. Un masque est ajouté. Vous vous assurez d'être placé sur le masque. Voyez, en ce moment, autour du masque, il y a une bordure blanche. Si je clique sur le calque d'oiseau, là, la bordure blanche est autour de l'image. Alors, la bordure blanche m'indique où est-ce que je travaille. Alors là, je veux travailler sur le masque. Alors, je clique sur le masque et je m'assure que la bordure blanche est placée autour du masque. Alors là, ça m'indique que tout ce que je vais faire va être fait sur le masque. Je prends le pinceau qui est ici. Ou vous pouvez utiliser le raccourci clavier B pour faire apparaître le pinceau. B comme dans Brush. Vous vous assurez que votre pinceau est en noir. Et là, vous peignez en noir les oiseaux que vous voulez éliminer. Voilà comme ça ici. Voilà. Et là, si vous regardez mon masque ici, des régions noires sont apparues. Alors, partout où ce qu'il y a du noir, c'est masqué. Alors, ça veut dire que ce qu'il y a en dessous des régions noires devient invisible. Si vous voulez voir plein écran votre masque, vous menez la touche ALT enfoncée, vous cliquez sur le masque et là, le masque va être visible en plein écran. Et là, ça peut être plus facile pour travailler sur votre masque. Alors, si vous peignez à un endroit du noir et que vous avez fait une erreur, eh bien, vous inversez votre pinceau, vous mettez votre pinceau en blanc et là, vous peignez du blanc par-dessus. Vous voyez? Voilà. Et lorsque vous avez fini de travailler sur votre masque, vous menez la touche ALT enfoncée, vous cliquez à nouveau sur le masque et les choses reviennent à la normale. Donc, voilà. J'ai mes oiseaux dans le ciel de la photo. Maintenant, pour enregistrer mon travail, eh bien, je fais dans l'onglet Fichiers et ici, j'ai enregistré. Ou je pourrais faire tout simplement le récourci clavier CTRL-S. Alors, je clique là-dessus. En bas à gauche, on voit la barre bleue qui m'indique que Photoshop enregistre le document. On laisse Photoshop travailler. Et lorsque l'image est enregistrée, si on revient dans la bibliothèque de Lightroom, eh bien, vous voyez ici, j'ai mon image des oiseaux qui est dans la bibliothèque. Et si on regarde le nom du fichier, on voit qu'au nom du fichier, c'est ajouté modifié. Alors ça, ça vous indique que c'est un fichier qui a été modifié dans un autre logiciel que Lightroom. OK. Alors, j'ai ma photo avec mes oiseaux dans le ciel. Maintenant, j'aimerais appliquer une coloration brunote à ma photo. Et là, pour appliquer la coloration brunote, je vais prendre un réglage prédéfini que j'avais créé au préalable. Et là, je vais vous montrer une nouvelle fonction qui s'est ajoutée dans Lightroom depuis la dernière mise à jour. C'est une fonction qui est tout à fait géniale. Alors, je prends, vous voyez ici, j'ai des pré-réglages que je m'étais créés. Alors ici, j'ai un pré-réglage que j'avais appelé noir et blanc, vieux brun. Vous voyez, lorsque je clique là-dessus, vous voyez, ma photo prend une coloration brunote. La nouvelle fonction qui s'est ajoutée dans Lightroom depuis la dernière mise à jour, c'est que maintenant, on peut ajouter, on peut contrôler la quantité de paramètres prédéfinis qu'on veut appliquer à la photo. Alors là, mon paramètre prédéfini, vieux brun, a été appliqué à la photo. Mais là, avec le curseur quantité, je peux augmenter l'intensité du paramètre prédéfini ou je peux la diminuer. Et ça, c'est complètement génial. Ça rend les paramètres prédéfinis encore plus magiques à utiliser. On peut, avec un seul curseur, contrôler l'intensité du paramètre prédéfini. Et ça, ça me donne le goût de créer encore plus de paramètres prédéfinis. Alors, j'ai appliqué à ma photo un paramètre prédéfini qui crée une tonalité vieux brun. La coloration vieux brun de la photo est tout simplement obtenue en utilisant la fonction Color Grading. Alors, dans les ombres, j'ai ajouté une teinte orangée. Dans les tons moyens, une teinte jaune-hôte. Et dans les hautes lumières, une teinte jaune-verdhôte. Et j'ai ma photo finale. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Comme vous avez pu le voir, mettre des oiseaux dans un ciel, c'est pas très, très compliqué. Dans les tutoriels qui s'en viennent, j'ai utilisé à l'occasion Photoshop de plus en plus régulièrement. Je suis d'avis qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses uniquement dans Lightroom. Mais, il y a des petites choses très pratiques qui peuvent se faire uniquement dans Photoshop parce qu'il n'y a pas dans Lightroom les outils permettant de faire ça. Alors, je vais essayer plus régulièrement dans mes tutoriels de vous présenter des petites techniques de Photoshop qui vont vous permettre de compléter le travail que vous faites dans Lightroom. Mais, soyez assuré, sur ma chaîne YouTube, ça va être principalement des tutoriels de Lightroom. Alors, je vous dis merci. Merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un like ou écrire dans les commentaires que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, contactez-moi, posez-moi vos questions et je vous dis à la prochaine. Bye-bye.